Yaorana et bienvenue dans Manava. La 9e édition de la Tahiti Fashion Week se déroulera dans quelques jours. Cet événement animé par nos créateurs locaux est devenu un incontournable de la mode au Fenua. Nos invités du jour nous en parlent. J'accueille Alberto V, styliste et créateur de la Tahiti Fashion Week, Agnès Jeunefort, responsable des créateurs à la Tahiti Fashion Week, Loana Kiyoki, propriétaire de Tahitian Move, et Patrick Vond, gérant de Aloha Tahiti. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Merci à vous. Première question pour toi Alberto, parle-nous de l'histoire de la Tahiti Fashion Week. Pourquoi l'avoir créée et dans quel but ? Dans tous les pays du Pacifique, ça existait déjà, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji. Moi j'avais démarré en 97, en même temps que l'ouverture d'Artit Inouï, un concours de mannequins, qui petit à petit, où déjà je faisais participer des créateurs locaux, mais c'était accentué sur les jeunes filles. Et petit à petit, j'ai vu le besoin que les gens avaient besoin, les créateurs, d'une plateforme. Organiser un vrai défilé, ça coûte bonbon. Il y a des gens qui le savent. Nous, on a mis ensemble à la force de tout le monde. Évidemment, on galère grave pour avoir les sponsors à gauche, à droite. Il faut pouvoir boucler le budget. Voilà, comme d'habitude, c'est la chose la plus désagréable de tout. Et finalement, un jour, on s'est dit, j'ai déposé la marque pour éviter de te faire mal copier. C'est la première chose à faire en Polynésie. Et ça a démarré en 2014, je crois, la première Tahiti Fashion Week, qu'on a fait symboliquement à la CCSM. Ils sont quand même très concernés, parce qu'économiquement, la Tahiti Fashion Week, ça rapporte beaucoup de gens qui vont se patenter, beaucoup de créateurs qui... C'est de l'argent qui circule en Polynésie. Très bien. Donc, en gros, et toujours en parallèle, excusez-moi, un concours de mannequins. Donc, les jeunes filles qui participent, qui défilent pour la Tahiti Fashion Week, c'est des filles qui, auparavant, avaient déjà fait le concours de mannequins. D'accord. Agnès, comment sont choisis les créateurs pour cette Tahiti Fashion Week ? Alors, on commence toujours par faire un appel à créateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont eux qui viennent à nous. Il est rare que l'on démarche les personnes. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut avoir envie de venir sur la Tahiti Fashion Week. Ensuite, je réponds à tout le monde. Je vois tout le monde. Donc, la première chose à faire, c'est qu'il faut que les personnes ne soient pas tentées. Comme le disait Alberto, c'est pour ça qu'on a la CCASM en partenaire. Parce que déjà, économiquement, il faut que les gens ne soient pas tentés de façon à faire quelque chose de professionnel. Après, le but, c'est de savoir si la personne qui arrive sur la Tahiti Fashion Week va pouvoir faire défiler une collection qui a réellement de l'intérêt et qui n'est pas une copie de quelqu'un d'autre ou quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, je leur dis toujours de se lâcher sur la Tahiti Fashion Week. C'est le moment de se lâcher. Oui, c'est le moment où jamais. Est-ce que vous imposez un thème en amont ? Jamais, jamais. Pas de thème, pas de concours pour les créateurs. Tout ça, ça tue la création. Donc, ils sont libres. La seule chose, justement, qu'on leur demande, c'est d'exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils vont faire la différence, de toute façon. Dans ce principe, on est en freestyle. Exactement. Est-ce qu'ils vont vous présenter les modèles avant ? Oui. On a besoin d'avoir une idée. Évidemment, pas de toute la collection, parce qu'une collection, ça se retravaille jusqu'à la veille. L'esprit, on va dire. Mais l'esprit, de façon à pouvoir, sur les deux premières soirées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les soirées Moana, celles du mercredi 7 et celles du jeudi 8, de façon à pouvoir associer les créateurs. C'est-à-dire qu'un couturier va se retrouver associé avec un bijoutier ou quelqu'un qui fait des accessoires. Donc, si on n'a pas un minimum de vues sur les collections, on ne peut pas le faire. D'accord. Loana, tu nous parles un petit peu de Taishun Move, les origines et l'esprit. Ouh là là. On n'a que 26 minutes. Oui, mais c'est pour ça. Donc, 45 ans d'agudistance, quand même, ça va faire court. Ça va faire très court. Donc, Taishun Move est une marque locale. Elle a lancé ses premiers produits dans les tongs, les savates. Et ensuite, on a essayé le prêt-à-porter, qui aujourd'hui nous fait être à la Taishun Week. Et au niveau de notre évolution dans l'entreprise, on a décidé de s'investir dans la partie écologique et de montrer à quel point nous sommes écoresponsables. Et on a essayé de travailler avec des usines qui produisent des produits dans cette vision-là aussi. Ça, on va y revenir un petit peu ensuite. Voilà. Vous êtes quand même passé de... Donc, quand on dit la savate ici, ce n'est pas péjoratif parce qu'on en a tous plusieurs paires et ça fait partie de notre garde-robe. C'est même indispensable. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait d'un produit de tous les jours. Un produit ensuite qui a été travaillé en termes de qualité et qui finit par défiler à la Tahiti Fashion Week. Tout à fait. Puisque l'année dernière, il y a eu la collaboration avec le lycée de Rarapoto, Samuel Rarapoto, qui ont travaillé sur des vêtements à base de semelles et caoutchouc recyclés. Tu disais aussi que vous faites un petit peu de prêt-à-porter. Oui, nous avons lancé une gamme de prêt-à-porter femmes et hommes, chemises hommes et vêtements de femmes, en cotant 100% léger et agréable à porter. Patrick, à l'OA Tahiti, qui est une institution que tout le monde connaît aussi, comment on fait en sorte de rester dans la mode et de pouvoir proposer des gammes plus différentes les unes que les autres au fur et à mesure des années ? Parce que ça fait trois générations que ça existe. Effectivement, mon grand-père a initié notre vocation. Dans les années 50, il créait déjà des paréos. Dans les années 67, mes parents ont créé l'OA, l'OA boutique. Aujourd'hui, avec mon frère et toute la famille, nous avons lancé la griffe l'OA Tahiti depuis dix ans. Donc là, c'est la création. Là, c'est de la véritable création. En partant du vêtement jusqu'aux accessoires, un look, un total look proposé et aussi influencé par nos propres clientes. Alors, c'est bien que tu parles de cette influence parce que je vais me tourner vers Alberto. Est-ce qu'on peut définir une mode polynésienne ? Est-ce qu'il y a un style polynésien ? Oui, je pense que oui, oui. Pour moi, après moi, j'ai mon point de vue sur la mode polynésienne. Pour moi, la mode polynésienne et l'OA, ils le font très bien. C'est les fleurs. Et attention, pas les fausses fleurs, les vraies fleurs. Ça, je me bats pour que quand j'ai mes copines avec une fausse fleur, je donne un claque. Ça m'énerve. Il faut être en logique avec ce qu'elle vient de dire, madame. On parle d'écologie, on parle de... On essaye de rester cohérent. On essaye de rester cohérent. Et si on devait définir en quelques mots le style polynésien, donc tu dis que c'est des fleurs, mais en termes de vêtements, est-ce que c'est des vêtements... Décontracté. C'est assez décontracté. Quand je vois quelque chose de contracté, ça me dérange. Je dis ce que je pense. J'ai cette mauvaise réputation. Eric, bonne question pour toi. Comment est-ce que tu pourrais définir le style polynésien ? La femme polynésienne est une femme exubérante dans l'ensemble. Effectivement, il y a plusieurs styles de femmes polynésiennes. La femme à loi, je suis plus, on va dire, concerné par la femme à loi. Elle est exubérante, elle aime la nature, elle aime les coquillages, elle aime beaucoup les fleurs et elle aime surtout la couleur. Oui, c'est un de nos marqueurs en Polynésie, c'est que quand on voit des regroupements, on va dire famille, mariage, on va même encore, moi j'adore aller voir à l'église quand il y a des regroupements, c'est très chatoyant tout ça, c'est splendide. Et elle aime surtout marquer sa culture à travers son apparence et sa joie de vivre qui va avec. Est-ce que ces thématiques se retrouvent dans les différents créateurs qui vont défiler, Agnès ? Complètement, vous aurez effectivement beaucoup de fleurs, de vraies fleurs, je précise, couronne de fleurs, couronne de tête. Vous aurez des vêtements très colorés, c'est pour ça qu'au niveau de la décoration, on fait toujours quelque chose de très soft, de façon à pouvoir mettre en évidence. Le vêtement qui se met en évidence. Voilà, les vêtements, les bijoux aussi, de toute façon, on le retrouve aussi au niveau des bijoux. Ce qui est intéressant aussi, c'est de quand même voir quelques marques qui vont vers des choses plus basiques aussi, parce que ça, on en a aussi besoin de temps en temps, on ne peut pas non plus être tout le temps très coloré. Oui, il y a tous les jours et puis on va dire il y a les éléments exceptionnels. Exactement. Loana, j'imagine qu'on t'a déjà posé souvent la question, mais comment est-ce qu'on est créatif avec une savate ? Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'avec la savate, la savate qui est quand même un produit basique en Polynésie. Et comment est-ce qu'on réussit à se réinventer chaque année ? On réussit parce qu'on aime déjà ce qu'on fait. On réussit parce qu'on est, comme tu viens de le rappeler, on est dans un pays où la couleur est importante. Et bien, cet accessoire s'y prête à changer de couleur, changer de visuel, de graphisme. Donc, on a des graphismes plus underground, des graphismes plus Tahiti Dantan. On joue sur les images et sur nos voyages. Quand on voyage, on s'inspire de choses qui nous entourent et c'est ça qui fait qu'on devient créatif. Patrick, ensuite, je poserai la question à Alberto, mais explique-nous le processus de création. Quand vous dites qu'on va partir sur la Tahiti Fashion Week l'année prochaine, ce que j'imagine que vous avez toujours au moins un an à l'avance, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Comment est-ce que vous vous posez ? Comment est-ce que vous dites qu'on va créer telle collection ou telle pièce que nous allons proposer ? Comment ça se fait ? La plus importante, c'est l'identité. L'identité du produit. Comme disait Agnès, Agnès choisit le créateur s'il a une identité, s'il a un style. Ce qui est important, c'est de ne pas sortir de son style, mais enrichir son style à chaque saison. L'idée, c'est que les gens se disent, tiens, ça, c'est dû à l'OA. Il faut qu'un produit, une marque est reconnaissable. C'est ça. Voilà. Et comme disait Loana, les voyages nous nourrissent beaucoup. Nous nourrissent beaucoup. Les influences, les événements nous nourrissent beaucoup. Et la démarche, elle se fait comment ? D'abord, alors moi, c'est vraiment pas mon domaine, mais j'imagine au croquis où ça doit se poser et puis se dire, on va partir dans tel style. Ça va être plus large, plus strict pour faire, pour revenir sur ce que disait Alberto. Comment est-ce que, comment la démarche de création se fait-elle ? Une collection a toujours plusieurs thèmes. On définit plusieurs thèmes à chaque fois. Et ensuite, dans chaque thème, on travaille les produits, les silhouettes et en dernier, les accessoires pour enrichir chaque tenue. Alberto, comment tu fonctionnes, toi, dans la création ? Moi, je fonctionne, j'ai 10 000 personnes dans ma tête. À toi aussi ? Je chante des sujets, plusieurs personnes me le réprochent très rapidement. Tout ça m'inspire. Mais beaucoup, ceux que je vois dans la rue. Pas en regardant les autres défilés. C'est ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes créateurs. Que ce n'est pas la peine de regarder ce qu'il a fait Chanel ou ce qu'il a fait Dior. Regarder ce qu'il passe dans la rue. Regarder ce qu'il fait la mode. C'est les gens dans la rue. C'est la musique qui va en parallèle avec la mode. Pour moi, la musique aussi, c'est quelque chose de très important. Alors, tu parlais des jeunes créateurs ou des jeunes gens qui voudraient être créateurs. Est-ce qu'on peut en vivre en Polynésie ? Est-ce qu'il est facile de vivre de sa passion et devenir créateur et ensuite ne devoir faire que ça ? Écoute, tu as le bon exemple. C'est Alberto, mais je suis arrivé il y a très longtemps. Je n'avais pas le droit de travailler parce que j'étais étranger. Donc, j'ai fait toutes les démarches pour pouvoir travailler de façon légale. Et quand tu veux vraiment, tu peux. Après, c'est pareil. Je le dis souvent, tu l'as ou tu ne l'as pas. Ce n'est pas la peine. C'est ce que je suggère. Je l'ai discuté avec la ministre de l'éducation. Ce n'est pas la peine de faire une école de mode pour moi. Tu as une des questions que j'allais poser. Donc, c'est bien. On va en parler tout de suite. Ça fait partie de... Tu peux faire une école de graphisme. Tu peux faire une école des beaux-arts. Pas forcément une école de mode où on te pompe beaucoup d'argent. Et à la fin, tu en as très peu de stylistes connus qui sont sortis des écoles, en tout cas des écoles françaises. Tu as deux bonnes écoles dans le monde. C'est la Saint-Martin School à Londres. Et tu as la Person School, l'école qu'il a fait à Imana, Kauen par exemple, à New York. Mais ça coûte des fortunes. Donc, et je répète, où tu l'as, tu ne l'as pas. Ce que je réproche parfois, c'est que beaucoup de gens font styliste, entre guillemets, juste pour, comment dirais-je, pour le fric. Non, c'est vraiment passion. C'est vraiment métier passion. Ah oui, c'est vraiment métier passion. Tu vois, Alexandre McQueen, il a mal terminé parce qu'il était trop passionné. Tu as beaucoup d'exemples, des bons et des moins bons. Tom Ford, il est perfectionniste jusqu'au bout, de façon maladif. Je pense que si tu n'es pas passionné, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas penser qu'il y a argent. Mais pour répondre à la question que tu m'as posée au départ, oui. Si on le veut vraiment, tu peux vivre de ta passion, c'est-à-dire dessiner des vêtements, si tu es vraiment styliste. Pas les faire juste pour les faits de les faire. C'est un peu la mort dans ce moment. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est un petit peu tout le monde. On est d'accord. Beaucoup de gens s'improvisent stylistes et ainsi de suite. Alors qu'il faut avoir un parcours. Tu as une jolie robe, un couturière qui fait une jolie robe. Les gens disent, qu'est-ce que des jolies ta robe ? Le jour après, les stylistes. Ce n'est pas pareil. La couturière réalise le travail. Le milieu de la mode, tout le monde se concentre que sur le styliste. Ce n'est pas que le styliste. C'est ce que l'on fait très souvent. C'est toute une équipe. S'il n'y a pas le styliste, la couturière, elle n'existerait pas. Et si tu n'as pas la couturière, le styliste n'existerait pas. Tu as les personnes qui ne s'occupent que du graphisme, que des prints, les imprimés sur les vêtements. Tout est bien défini. Tu as des couturières expertes que pour les pantalons. Le pantalon est très compliqué. Oui, c'est comme monter une émission. Les broderies, les paillettes. On n'est pas seul. Heureusement. C'est une chaîne en fait. Agnès, est-ce qu'il y a des styles bien marqués dans les créateurs qui vont défiler lors de la Fashion Week ? C'est le but. Le but, c'est d'offrir au public trois soirées avec réellement de l'intérêt. Découvrir des nouveaux créateurs. Tous les ans, on en a des nouveaux. Découvrir des anciens, mais qui arrivent avec leur nouvelle collection. C'est réunirante. Oui, tout à fait. Et le but, effectivement, c'est que, comme disait Patrick, comme tout le monde dit sur ce plateau, c'est de garder son identité. C'est ça le but. Alors, est-ce que les créateurs polynésiens vont se ressourcer ou s'inspirer de choses à l'extérieur, par exemple ? Il faut. J'ai envie de dire, il faut. On a un outil exceptionnel, ce qui s'appelle Internet. Donc, déjà, sans sortir de chez soi, on peut déjà, de toute façon, regarder ce qui se passe à l'extérieur. Comme dit Alberto, la rue, se balader, aller à la plage, enfin, vivre. Alors, vivre, tout simplement, chez un créateur, tout va être inspiration. Et surtout pas regarder ce que fait l'autre à côté, parce que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, en termes de création, est-ce que, Loana et Patrick, je te poserai la question ensuite, est-ce que ce highlight, justement, cette mise en lumière, vous permet de proposer vos produits à l'extérieur de la Polynésie ? C'est effectivement une fenêtre, puisqu'on a des gens qui nous contactent par Facebook pour pouvoir commander nos produits lorsqu'ils sont diffusés sur… Pour faire un peu d'export, on veut dire. Oui, mais c'est des exports de particuliers, c'est de la vente directe consommateur. Effectivement, ça nous arrive, effectivement, d'être sollicité pour ça. Il peut y avoir des personnes qui viennent à la Tahiti Fashion Week pour voir, pour essayer de capter le style polynésien et vous proposer ensuite chez nos voisins, en Nouvelle-Zélande, à Hawaï, en Australie. C'est possible ? Le but, le premier concours, Marilyn, l'invité, c'était Jean-Paul Gauthier. Et Jean-Paul Gauthier, je lui ai offert des t-shirts avec les tatouages et il s'est inspiré pour ses collections avec les tatouages. Le but, c'est la culture sur la garde. C'est le champ interculturel, oui. Bien sûr, c'est le but. Si un musée est fermé sans que personne ne puisse le voir, c'est sans aucun intérêt. Donc, le but, c'est partager ce que tu sais. Le but, c'est montrer et faire inspirer les autres. Comme nous, on s'est inspiré d'autres choses, c'est sans copier le voisin. Mais si on veut qu'on parle de la Polynésie, c'est clair qu'il faut au maximum d'en parler. Je voudrais juste raconter quelque chose sur les éditions précédentes. On a beaucoup de créateurs qui ont été contactés par des médias européens, américains, néo-zélandais. Donc, ça veut dire que les gens sont intéressés par ce qui se passe ici et que ça fait partie quand même d'une mode qui intéresse le monde. Donc, voilà. Alors, je vais vous poser une petite... Patrick, déjà, est-ce que toi, ça a un retentissement à l'extérieur aussi ? Est-ce que ça t'arrive aussi comme Loana de vendre des pièces à l'extérieur ? Et ensuite, mon autre question, je vais te faire tout le package. Les pièces qui sont proposées lors du défilé seront ensuite disponibles pour les personnes qui voudraient les acheter. Oui, tout à fait. La première question, d'abord, concernant l'influence à l'international. Ce qui est important, déjà, c'est... Nous avons cinq archipels en Polynésie. Déjà, que notre produit soit apprécié dans les cinq archipels. Absolument. Et ce qui m'est arrivé avec le produit que nous avons créé sous la griffe Anoa Tahiti, et c'est la raison pour laquelle aussi on est présent à la Fashion Week depuis l'année dernière, c'est que notre produit qui s'appelle la robe iconique, que nous appelons la Aloha Tahiti Dress, a un succès dans les cinq archipels. Et aujourd'hui, nous vendons cette robe à Nouméa, aux États-Unis et aussi en Europe. Donc, elle a eu un joli retentissement. Voilà. Ce sont des personnes qui nous contactent via Facebook, comme l'Oana. Mais l'activité de vente en ligne est très importante aujourd'hui et incontournable. Voilà. Après, est-ce que les pièces sont disponibles ? Et est-ce qu'elles sont disponibles dans toutes les tailles ? Parce qu'en Polynésie, on n'est pas dans les tailles standards. Et donc, j'imagine que vous devez les proposer aussi dans les tailles un peu plus grandes. Alors, il faut savoir que cette ligne qui est proposée à la Fashion Week est une ligne privée. Ce n'est pas une ligne de produits diffusés comme on le trouve en boutique. Donc, ce n'est pas du prêt-à-porter ? Non, ce n'est pas du prêt-à-porter. Ce sont des pièces uniques. D'accord. Et qui sont réalisables sur commande en plus. Donc, sur mesure. Sur mesure. Donc, vous pouvez les adapter. Parce que c'est vrai qu'on voit les jeunes femmes qui vont faire les défilés. En général, elles sont assez, on va dire, limite sylphides. Elles sont fines. Est-ce qu'il est possible de s'identifier et de se dire, moi, cette pièce qui est toute jolie, mais peut-être en taille 34, 36, est-ce qu'elle va rendre aussi bien sur moi si je suis en taille 38 ou 40 ? Mais c'est le propos de tout défiler. Je savais qu'en posant cette question-là, ça allait vous faire démarrer. Je la gardais pour la fin. Très bien. Je t'écoute, Agnès. C'est le propos de tout défiler. Un vêtement, et ça, c'est Alberto qui me l'a appris, un vêtement tombe très bien sur une fille qui n'a pas de forme, c'est-à-dire un cintre. Grosso modo, c'est ça. C'est l'expression que j'ai entendue, mais je voulais vous utiliser. C'est ça, non, mais c'est ça. On va essayer de changer. Je n'aime pas trop le mot cintre. C'est filiforme. Filiforme, cintre, c'est vrai. Je le dis souvent, c'est vrai, mais quand tu regardes le défilé, et c'est ça un peu le changement que sans aucune prétention j'ai porté ici en Polynésie, même mes copains machos qui ont des trucs à la place du cerveau, dit Alberto, à tes défilés, on regarde les vêtements. C'était une superbe fille. Nous avons plein de superbes filles, avec des formes très jolies, magnifiques. Tu ne regardes plus le vêtement, tu regardes les fesses et tu regardes les seins. Moi, en l'occurrence, ce n'était pas mon propos. Non, pas les tiens, je dis globalement. J'étais parti sur la taille des vêtements et de savoir si on pouvait les adapter. On va revenir sur une petite chose qui est aussi très intéressante, avec Agnès, c'est avec Loana, décidément, pardon. Et moi, c'est le bac à Savate. Oui. Alors, l'esprit, tu vas nous en parler, on l'a posé sur le plateau. Alors, le premier bac à Savate a été mis en place en mai 2018. Donc, ça fait déjà quelques temps. Et l'idée, c'était de pouvoir récupérer toutes les Savates usagées qu'on peut récupérer, qui s'échouent sur Benaboucou. Donc, mettre en place ces collectes, mettre en place des partenaires qui vont pouvoir ensuite les transformer. Donc, on a créé un partenariat avec Ouma Mero, où il y a également une transformation avec leur partenariat. Et aussi avec des artistes, donc d'antan, qui s'appellent Pony Nezart. Et donc, c'est les objets que tu vois sur le plateau, là. Donc, l'idée, c'est la mise en place de bacs à Savate dans différents lieux bien spécifiques, où il y aura effectivement cette action du citoyen qui vient déposer ses produits. On les met dans le bac, elles sont réutilisées. Peu importe la marque, je tiens à le dire à nouveau, peu importe la marque, venez avec vos Savates usagées et laissez-les dans les bacs qui sont disponibles maintenant au Cephi, à la CCISM, dans plusieurs lieux. Il y a également les bourdons de Morea et l'association Océania qui se chargent également de faire la collection Morea. Et donc, nous, avec nos camions de livraison qui allons deux fois par semaine là-bas, nous récupérons. Et pareil, sur Tahiti, nous récupérons aussi les déchets, en fait, qui ensuite sont déposés aux différentes personnes, associations. Et ça représente, en tout cas, quelque chose comme 6500 paires. Ce qui est déjà pas mal. Oui, génial. La mode s'adapte aussi et puis la notion des courants spécifités. Notre impact sur l'environnement, on essaye effectivement, à travers ces actions, de pouvoir être responsable de ce qu'on jette, quoi. Voilà, tout simplement. Parle-nous, Agnès, un tout petit peu, enfin, un tout petit peu, rapidement, du showroom des créateurs. Parce qu'il y a les défilés 7, 8 et 9 et il y a le showroom des créateurs. Oui, tout à fait. C'est une demande de certains créateurs sur les années précédentes de pouvoir retrouver, en fait, les vêtements qui ont défilé, ainsi que les collections des créateurs, rapidement. C'est-à-dire que le samedi et le dimanche, qui vont suivre les trois défilés, vous aurez une partie des créateurs qui seront dans le hall d'entrée de l'hôtel et qui proposeront, en fait, non seulement la collection qui a défilé sur la Tahiti Fashion Week, mais le reste aussi, ce qu'ils font également. Le public était en demande aussi de ça, puisqu'on a beaucoup de gens qui, ensuite, essayaient de retrouver les créations qui avaient défilé. Donc, on a mis en place ce showroom qui n'est ouvert, par contre, qu'aux créateurs qui ont défilé sur l'édition 2023 de cette année, chaque année. C'est bien parce qu'il y a aussi plein de, excusez-moi, plein de créateurs qui n'ont pas les moyens d'avoir des boutiques, qui n'ont pas les moyens d'avoir un showroom. Donc là, ça sera une belle mise en avant. Ça donne une bonne ouverture. Je vais rappeler les dates de la Tahiti Fashion Week, 7, 8 et 9 juin, et les journées showroom créateurs les 10 et 11 juin. Et tout ça se passera à l'hôtel intercontinental, Tahiti. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Merci à vous. Je suis sur le bac à savate. Donc, si vous ramenez vos savates à la boutique Tahitian Mou, vous avez une petite remise sur vos produits. C'est fait. Merci. Voilà, cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Et bonne fin de journée avec TNTV. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada